bonjour les cp alors aujourd'hui nous sommes vendredi et comme tous les vendredis vous avez droit à la dictée la dictée de phrases alors avec des mots et des sons que nous avons vu que vous avez découvert d'antaokie ces dernières semaines avec notamment le son ouin le son un qui peut s'écrire de différentes manières aussi le son la lettre g qui peut faire le son j ou le son g attention à ces m ces sons là et bien sûr aussi le son o qui peut s'écrire avec la lettre o mais avec le a eu ou avec le a eu alors peut-être aussi un petit peu cette lettre est ce qui peut faire le son ou le son comme nous l'avons vu tu là vous l'avez vu ces deux derniers jours alors ce qui est important avec cette dictée c'est de bien écouter les mots et d'essayer de les écrire de réfléchir à trouver la bonne graphie la bonne écriture de chaque son en bien sûr en écoutant chaque mot chaque syllabe et en faisant la différence entre les différents sons c'est pour cela que n'hésite pas à mettre cette vidéo la vidéo de l'indiqué sur pause pour avoir le temps d'écrire le mot tu peux aussi réécouter plusieurs fois la dictée pour écouter plusieurs fois les mots la prononciation correcte des mots en français qui vont t'aider qui va t'aider à écrire correctement ce mot et bien sûr rappelle toi des sons et des mots que tu as vu dans ta ok alors c'est parti voici il y a trois phrases que je vais te lire le cochon rose a retourné le foin avec son groin je te rappelle que le groin du cochon c'est son nez son nez tout rond avec deux petits trous dedans et puis le foin c'est de l'herbe qui est séchée de l'herbe qu'on a coupé et qu'on a mis séché pour donner à manger justement aux animaux notamment au cochon mais surtout aux vaches ou chevaux donc le le comment ce que du soin le cochon a retourné le foin avec son groin ce matin les trois copains nage dans les grosses vagues et pour terminer l'eau est chaude sur la plage alors c'est un petit peu long il y a trois phrases mais vous allez essayer l'important bien sûr c'est d'essayer d'écrire correctement sans faire d'erreur s'il y a des erreurs ce n'est pas grave l'important va être de comprendre où il y a des erreurs et ensuite de comprendre comment faire comment écrire certainement allez c'est parti tu as ton crayon essaye d'écrire la dictée c'est parti le cochon alors le cochon attention bien sûr où sont ch et au son on le cochon rose alors c'est la couleur rose attention justement à la façon d'écrire le son z le cochon rose a retourné retourné ça veut dire qu'avec son groin avec son nez il a il a mis sans dessous dessous il a retourné le foin il l'a pris il l'a pris d'une autre façon il l'a mangé il a regardé ce qu'il y avait dessous le cochon rose a retourné le foin le mot foin qui est de l'herbe séchée avec son grouin alors attention dans le foin et dans le grouin il ya le son ouin attention dans grouin il ya le grouin le grouin le grou et le ouin le cochon rose a retourné c'est le verbe retourné le foin avec son grouin point le cochon rose a retourné le foin avec son grouin point ce matin alors ce matin je vais t'aider ce il s'écrit c'est le ce qui s'écrit avec le c c e ce matin virgule les trois copains ce matin virgule les trois copains virgule nage attention à la façon à la façon à la façon de écrire le son j nage et attention il ya plusieurs personnes qui nage donc il ya quelque chose qu'on doit mettre à la fin de nage pour montrer qu'il ya plusieurs personnes qui nage ce matin virgule les trois copains virgule nage nage dans les ce matin les trois copains nage dans les grosses vagues 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 point attention les grosses vagues il y en a plusieurs donc il faut penser à mettre une lettre à la fin de chaque mois une lettre qui va montrer le pluriel qui va marquer le pluriel ce matin virgule les trois copains là aussi pose toi la question combien il y a de copains est-ce qu'il y en a un ou plusieurs et s'il y en a plusieurs il faudra marquer le pluriel avec une lettre ce matin les trois copains nage nage l'eau est chaude sur la plage l'eau est chaude sur la plage l'eau est chaude sur la plage point point je vais reprendre chaque phrase en te donnant des indices pour ne pas te tromper le cochon rose attention rose donc la couleur attention la façon d'écrire le son z le cochon rose a retourné le fouin avec son groin point ce donc le ce qui s'écrit c'est e ce matin virgule les trois copains attention pose toi la question s'il y a un ou plusieurs copains s'il y en a plusieurs il faut marquer le pluriel ce matin les trois copains nage ce matin les trois copains nage dans Les grosses vagues. Alors, combien il y a de copains ? Combien de copains nagent ? Combien est-ce qu'il y a de vagues ? Là aussi, s'il y en a plusieurs, il faut mettre le pluriel. Et enfin, bien sûr, grosse, attention à bien faire le son ss. Vague, attention à bien faire aussi le son g. L'eau est chaude. Alors, l'eau est chaude, il y a le son eau dans l'eau. Le mot l'eau, c'est l'eau. Une eau, l'eau et l'apostrophe. L'eau est chaude sur la plage. Attention à la façon d'écrire le jeu de plage, qui s'écrit avec la lettre G. C'est le son je qui s'écrit avec la lettre G. Je reprends une dernière fois ces trois phrases. Le cochon rose a retourné le foin avec son groin. Ce matin, les trois copains nagent dans les grosses vagues. Point. Troisième phrase. L'eau est chaude sur la plage. Point. Voici la dictée d'aujourd'hui. Elle était un peu plus longue que d'habitude. Elle revoyait de nombreux sons. C'est pour ça que c'est une dictée un petit peu de révision. Je vous souhaite un bon courage, les CP. N'hésitez pas, bien sûr, à écouter plusieurs fois cette vidéo. Et à mettre sur pause ou à réécouter certains passages pour bien écouter les phrases. Bon travail, bonne dictée. Et on se retrouve bien sûr lundi avec de nouveaux sons et une nouvelle aventure de Taoki. Ciao, ciao les CP.